Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, on se retrouve avec Camille. Yo Camille ! Yo Anthony ! Yo tout le monde ! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet qui va certainement vous intéresser plus que d'habitude, on le sait bien. ChatGPT4 vient de sortir et pour vous, on a la version premium. On va pouvoir montrer les différences avec ChatGPT3, avec ChatGPT3.5 et quels sont les avantages, les inconvénients et surtout, quelle est la grosse différence. Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, on est en partenariat avec Hostinger, meilleur hébergeur actuel si vous êtes en France ou même géolocalisé partout ailleurs parce que l'avantage de Stinger, c'est qu'il est un peu partout et ça prouve encore une fois la fiabilité. Alors aujourd'hui, nous, on a déjà tous nos sites qui sont par exemple sur des hébergements premium ou hébergement business. Alors le gros avantage, c'est que ça vous permet d'avoir une infogérance de votre côté, mais aussi d'avoir comme support Hostinger qui va venir vous accompagner, vous aider si vous avez des problèmes. Si vous avez des questions, ils sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors si on accepte à chaque fois les partenariats avec Hostinger, c'est tout simplement parce qu'on n'a jamais été déçu, parce qu'à chaque fois en fait, ils se renouvellent, à chaque fois le panel change. Et derrière le panel, si vous avez déjà vu d'autres vidéos qu'on a tournées dessus, vous savez que c'est clairement le plus ergonomique qu'ils sont en ce moment. Si vous avez comme objectif de créer un blog, un site d'étudiants, un portfolio ou des choses comme ça, n'hésitez pas à prendre l'hébergement à l'unité. Faible coût, déjà la possibilité de créer un site web, un petit espace de stockage de 50Go, ce qui est quand même sympa et qu'on atteint rarement finalement lorsqu'on crée un portfolio ou un blog, et de la bande passante quand même avec un SSL gratuit. Vous avez Hostinger qui gère les sauvegardes hebdomadaires et tout le reste, donc vous n'avez vraiment aucun problème. L'avantage, si vous n'êtes pas à l'aise par exemple avec de l'infogérance ou de la création de sites web automatisés, il vous installe WordPress directement sans que vous ayez vous à le gérer. Par contre, si, et je pense que c'est votre cas, si vous avez comme ambition de créer du business avec votre site web ou tout simplement d'avoir un site web plus conséquent ou d'ancrer plusieurs sur le même hébergement, n'hésitez pas à prendre l'hébergement premium ou business. Les prix sont très avantageux avec une forte économie et surtout, on va le voir par la suite, des mois offerts maintenant. L'offre se termine bientôt, donc n'hésitez pas à aller découvrir cette offre où là, on a vraiment en plus de ça des caractéristiques vraiment très poussées comme de la bande passante illimitée ou alors 100Go de stockage SSD ou 200 suivant la formule et 100 sites web sur le même hébergement. C'est-à-dire que vous achetez un hébergement, vous pouvez mettre 100 sites web. Et croyez-moi, par retour d'expérience, ça vaut le coup. Il n'y a aucun lag. Vous pouvez gérer un peu tout comme vous voulez en termes de bande passante. Alors admettons que vous vouliez prendre par exemple l'hébergement premium. Si vous choisissez les 48 mois en mensualité, du coup, vous avez trois mois offerts en plus de l'économie de base. C'est-à-dire que là, vous économisez réellement 432 euros. Et comme on l'avait déjà dit dans une autre vidéo au précédent, en fait 432 euros, c'est un vrai nombre. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé, qui sort de nulle part. Ça peut paraître énorme et c'est vraiment le cas. Vous avez un nom de domaine qui est gratuit pour un an. Vous choisissez votre moyen de paiement, vous connectez à votre compte et on n'oublie pas comme d'habitude le petit code promo Hacking SEO qui vient régaler avec moins 10% sur la commande totale, ce qui vous donne un total de 155 euros, ce qui, encore une fois, est clairement en dessous en termes de prix par rapport à tous les autres hébergeurs et sachant la qualité derrière du service qui est proposé. Voilà pour ce qui est d'hostinger. On va passer tout de suite sur ChatGPT et je vais laisser Camille parler un peu de l'utilité qu'on a de ChatGPT et quels ont été les petits points, les petites modifications qui nous ont amené à prendre ChatGPT 4 et du coup passer en première. C'est ça. Alors du coup, ChatGPT, comme on l'a vu dans d'autres précédentes vidéos, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de créer du contenu pour le site web, que ce soit du contenu rédactionnel avec des articles, que ce soit des idées de titres, que ce soit des idées même de produits, de niches, de noms de domaines. Bref, c'est vraiment un outil qu'on va pouvoir utiliser pour vraiment trouver pas mal d'idées autour de son business et créer du contenu sur le web très facilement en faisant quelques prompts. Voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça permet de gagner énormément de temps derrière en termes de rédaction web. Surtout si vous n'avez pas trop la rédaction, comme moi, du coup, ChatGPT, c'est vraiment utile. Ça permet vraiment de gagner beaucoup, beaucoup de temps et de remplir pas mal de pages de vos sites web avec du contenu. que vous allez un peu modifier derrière et voilà, ça permet vraiment d'aller très très vite. Et du coup, on était à la version 3, 3.5 et maintenant, on est passé à la version 4. Donc là, comme on le montre Anthony, vous voyez que du coup, on a gagné. Donc là, on était en 3.5. On avait du coup un raisonnement à 3 sur 5 bar. Une vitesse de 2 sur 5 bar, pardon. Et une consistance. Oui, c'est la consistance. En fait, c'est par rapport à ce qu'on demande. Est-ce que c'est vraiment du coup… Oui, c'est ce qui répond vraiment à la question qu'on lui pose. C'est ça, parce que c'est souvent très large. Si vous avez regardé du coup, la première vidéo qu'on avait faite, on avait vu que c'était assez large au départ. Du coup, c'est ça la consistance. C'est ça. Merci Anthony. Et du coup, on voit qu'on était à 1 bar sur 5 et maintenant, on avait augmenté déjà un petit peu avec la version précédente. Donc, on avait augmenté un peu, notamment le speed qui était passé en 5 sur 5. Donc là, vraiment, on allait très très vite en termes de génération de prompt. Donc ça, c'était vraiment très très pratique. Et maintenant, sur ChatGPT4, par contre, on a un speed moins élevé. Donc, il prend plus son temps. Mais en revanche, du coup, on a un raisonnement vraiment plus intelligent et il est beaucoup plus précis dans les réponses qu'il donne. Et ça permet vraiment de générer du contenu de meilleure qualité en tout point de vue, que ce soit point de vue de la pertinence du contenu, mais aussi pour le SEO, donc pour tout ce qui est référencement web, il va nous sortir du contenu qui est plus optimisé et qui répondra mieux à nos prompts. Donc vraiment, on n'a plus besoin non plus de s'embêter énormément à générer des prompts vraiment précis. Là, il va pouvoir nous générer du contenu de qualité même avec des prompts un peu moins précis, un peu moins développés. Et voilà, si vous avez le temps de pouvoir générer votre contenu, parce qu'on perd un peu en vitesse, mais si vous avez un peu de temps, ça vaut le coup d'utiliser du coup ChatGPT 4, parce que du coup, vous allez vraiment, vraiment gagner en qualité. Et donc, vous pouvez très bien lancer vos prompts, laisser du coup ChatGPT tourner tranquillement de son côté et ensuite récupérer les différents contenus qu'il a générés et vous gagnerez du coup en qualité. Et là, du coup, on va vous montrer des exemples de générations entre les deux versions pour que vous comprenez bien la différence. et vous voyez du coup que ChatGPT 4 vaut vraiment le coup. Et là, du coup, je laisse Anthony faire quelques petits prompts. Alors, pour vous montrer la différence, en fait, quoi de mieux que de vous comparer directement les deux réponses à des prompts différents. Alors, on vous a parlé avant d'optimisation de SEO, notamment sur la rédaction d'articles, mais ça peut aussi impacter sur, par exemple, le code. Si vous êtes développeur, sachez que ChatGPT 4 répond beaucoup plus précisément à votre demande et surtout de manière beaucoup plus ergonomique et plus propre. C'est-à-dire qu'il va éliminer du code qui ne sert à rien ou au contraire, vous ajoutez du code qui est encore plus utile que votre demande principale. C'est-à-dire qu'au lieu de juste répondre à votre question, il va encore faire plus que du coup la version d'avant. À savoir que ChatGPT, à la base, ne comprenait pas les images lorsqu'il a été entraîné à apprendre des choses. Et dans ChatGPT 4, en fait, maintenant, il a appris à lire des images. C'est-à-dire que toute sa connaissance n'est plus que basée sur du contenu texte, mais également sur des contenus comme des médias, comme des images. À savoir qu'il y a énormément, il me semble que ça se comptait en trillions de données en plus absorbées par ChatGPT 4 par rapport à ChatGPT 3.5 qui était déjà à un niveau très élevé. Alors là, on est en version plus, c'est-à-dire qu'on est abonné directement. Je vous le conseille fortement parce qu'à 24 dollars par mois, honnêtement, pour l'utilité qu'on en a, c'est vraiment très très faible comme tarif. Donc, on va lui poser une question très simple pour vous montrer la différence entre le 3 et le 4. Admettons, on est sur la thématique de WordPress, qu'on va lui poser la question tout simplement de génère-moi un article sans préciser SEO sur ce qu'est WordPress. Et on va juste mettre ce prompt. Voilà ce qu'il commence. Il commence à rédiger directement WordPress, un système de gestion de contenu, etc. Vous allez voir qu'il va rédiger. Bon là, on voit que le speed est vraiment très rapide. Encore une fois, ça, c'est parce qu'on est en version premium et qu'on est sur la version 3.5. Mais il va nous générer effectivement différentes parties. Donc là, vous voyez que les parties sont à chaque fois trois, quatre lignes. C'est différentes thématiques. Là, il nous parle de du fait que ce soit un CMS qui a été fondé en 2003. Donc, un peu des infos Wikipédia, on va dire. Ensuite, il nous parle de à quoi ça sert dans ses paragraphes. Il nous parle de la flexibilité, il nous parle de la popularité, il nous parle de la communauté du coup, vu que WordPress est gratuit et que du coup, c'est mis à jour par une communauté. Et enfin, il vous fait une mini conclusion avec du coup des précisions sur le type d'outil qu'est WordPress. Donc là, vous voyez qu'on a un outil qui est vraiment, enfin, je parle de ChatGPT du coup, qui répond à notre demande. En soi, j'ai demandé un article sur ce qu'est WordPress. Mais si on avait une version plus intelligente et surtout plus optimisée SEO, ce qui est un peu notre recherche, il aurait répondu différemment. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va copier ce prompt, généralement un article sur ce qu'est WordPress, pour qu'on ait vraiment la même chose et on va générer un nouveau Chat cette fois-ci en quatre. Et là, vous voyez que déjà, par exemple, en ce moment même, vous avez capacité de faire 25 prompts toutes les trois heures. Tout simplement parce que vu que c'est encore en phase de développement, en fait, ChatGPT 4 actuellement répond à tellement de demandes comme d'habitude qu'il va falloir un peu être patient. Et là, tout de suite, on va remarquer une différence qui est majeure comparée à l'autre, c'est qu'il va comprendre, lorsque je lui dis que je vais générer un article, que ça a comme optique d'être sur le web. Et pour ça, du coup, qu'il va falloir être dans le SEO, enfin, avec les normes de SEO. Et là, je vais laisser Camille un peu parler de l'avantage que ChatGPT 4 offre à nous donner des titres, à nous donner, du coup, des informations supplémentaires sur le contenu qu'on lui demande de créer. C'est ça. L'intérêt, c'est qu'avec un simple prompt qui permet de générer du point d'article, on a aussi tout l'aspect SEO qui ressort d'air sans avoir à mettre un prompt, du coup, pour avoir ces balises-là et avoir, du coup, ces titres de séparation, avoir, du coup, la metatitle, la métadescription, etc. Là, avec ChatGPT 4, on a tout de suite directement un article qui est plus optimisé pour les SEO. Donc, on a tout de suite la balise, par exemple, metatitle tout en haut qui permet de l'insérer directement sur un plugin comme Yoast SEO sur WordPress. On a les titres qui séparent les différentes parties. Par exemple, là, on a une partie 1, qu'est-ce que WordPress ? Et ça nous permet tout de suite d'avoir une structure sur cet article-là et d'avoir un article qui est déjà plus optimisé pour les SEO qui, du coup, ranquera mieux sur les moteurs de recherche qui aura plus de visibilité. Là, par exemple, il crée une deuxième partie avec les principales fonctionnalités de WordPress et la grosse différence par rapport à la génération de l'article avec ChatGPT 3, on voit qu'il commence à nous sortir, du coup, une liste des principales fonctionnalités de WordPress. Donc, une liste ordonnée avec des numéros, 1, 2, 3, etc. Et ça, pareil, c'est très bon pour les SEO. Les moteurs de recherche adorent avoir, du coup, ce genre de liste pour ensuite avoir un affichage, notamment grâce au JSON-LD, un peu spécifique, par exemple, une FAQ ou là, par exemple, simplement une liste qui va ressortir différemment sur les moteurs. Et ça, pour le coup, c'est génial pour les SEO et ça nous évite, du coup, de devoir demander à ChatGPT de nous créer dans cet article-là une liste ordonnée. Là, automatiquement, il va nous proposer ce genre de choses avec un prompt vraiment très, très basique. Ça ne permet pas trop de se prendre la tête sur le prompt et de gagner du temps. Au final, il prend plus de temps à générer le contenu. Vous avez moins de temps à consacrer au prompt et donc, au final, de l'un dans l'autre, vous en sortez quand même. Et encore, là, c'est parce qu'il est encore en cours de développement, mais d'ici quelques mois, forcément, ils auront bien développé la chose et du coup, on ira beaucoup plus vite sur ChatGPT4 également. Et donc, voilà, on conseille vraiment d'utiliser du coup plutôt ChatGPT4 notamment pour tout ce qui est SEO. Vous voyez que ça fait quand même une grosse différence. En plus, il sort beaucoup, beaucoup de contenu. Ce n'est pas comme s'il sortait uniquement de ligne. Là, on a vraiment, vraiment beaucoup de points pour les principales fonctionnalités de WordPress. Et donc, vous voyez que c'est très, très complet. Il sort vraiment un article qui apporte beaucoup de valeur du coup aux personnes qui vont tomber dessus. Contrairement à avant, on avait vraiment un simple résumé de WordPress. Même s'il était déjà pas mal pour le coup, on avait déjà une bonne base du coup pour rédiger après derrière. Mais là, il sort vraiment quelque chose de plus poussé. Je vais juste préciser parce qu'il vient de se passer quelque chose qui est assez fréquent actuellement avec ChatGPT4. C'est comme je l'ai dit avant vu qu'il y a énormément de demandes lorsqu'on fait de la demande de rédaction d'articles. que notamment, il faut la faire en plusieurs fois, en tout cas pour le moment. Parce que si vous voulez des articles longs et qu'ils soient optimisés pour le référencement, effectivement, il a encore un peu du mal d'un point de vue serveur. C'est pour ça que ça veut dire Network Error. C'est un problème de serveur. C'est juste qu'en fait, il va falloir scinder si vous voulez vos demandes. Ce sera plus simple ou alors tout simplement lui demander de continuer. C'est-à-dire là, par exemple, je pourrais très bien ouvrir un chat, copier tout ce qu'il vient de m'envoyer et lui dire génère-moi la suite et il le fera sans problème et il complètera tout ça. On ne va pas le faire parce que là, du coup, il y a peu d'intérêt. Il va encore mettre du temps à rédiger, etc. Mais vous avez vu que déjà, effectivement, il y a une énorme différence entre la cohérence de ce qu'il nous donne ici et la cohérence de ce qu'il nous donne là. Là, on n'a pas de titre, encore une fois. Ici, par exemple, pour donner un exemple très simple, il nous parle de CMS mais on ne sait pas concrètement ce que c'est comme abréviation alors qu'ici, on ne lui a rien demandé et bon, j'ai du coup pu le contenu parce que ça s'est effacé mais il nous avait bien généré que c'était Content Management System. Encore une fois, pour la rédaction d'articles, il est plus optimisé dans le contenu, pas encore à son apogée d'un point de vue performance en termes de rapidité mais au moins, on a déjà quelque chose qui est quand même bien plus performant. Je vais supprimer ces deux types de chat et on va encore vous montrer juste une chose qui est quand même assez importante notamment quand vous vous intéressez à du code par exemple. On repasse sur la version par défaut qui est en 3.5 et on va lui dire par exemple, donne-moi le code JSON-LD pour un article de blog. Et là, en demandant ça, il va nous sortir tout de suite ce qu'il savait déjà plus ou moins très bien faire à l'époque, c'est-à-dire que là, juste avant que ChatGPT4 sorte, on voit qu'il nous sort le contexte, effectivement, blog posting, main identity, etc. Il nous sort tout le JSON-LD pour nous donner déjà un JSON-LD qui est vraiment complet. Mais si maintenant je demande à ChatGPT4 exactement la même chose, du coup, je vais recopier mon prompt. Je vais repasser sur un nouveau Chat. Voilà, ChatGPT4 et ici, je vais remplir du coup, le JSON-LD. Là, je vais lui demander, il me dit, voici un exemple de code en JSON-LD. Effectivement, c'est encore un peu plus long. Ça, c'est peut-être la seule variable qui peut vous repousser encore à utiliser ChatGPT4. On ne dit pas qu'il faut absolument utiliser l'un ou l'autre. Faites en fonction de votre besoin et en fonction du temps. Mais là, vous allez voir que ce qui va nous sortir, ce n'est pas exactement la même chose. Normalement, il va y avoir deux petites différences ou en tout cas, d'autres choses qui vont changer. Vous allez voir. Donc là, c'est un peu plus long. On va un peu attendre. Mais encore une fois, si vous souhaitez optimiser votre code, optimiser votre contenu, optimiser la manière dont vous allez rédiger des sommaires par exemple ou un résumé de texte, ChatGPT4 est vraiment bien plus impactant, bien plus utile que ChatGPT3. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo là-dessus parce que c'est encore en phase de lancement. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore officiellement performant à son apogée, on va dire, comme je l'ai dit avant. Sauf que là, il arrive déjà à nous montrer qu'il a une base de connaissances plus large, une base de connaissances qui est également basée sur plus de thématiques. Et alors, autre chose qu'on a oublié de préciser et qui pour le coup est quand même assez important à dire, c'est qu'il maîtrise plus de langage. Alors, il maîtrise plus de langage d'un point de vue code comme d'un point de vue langage humain. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez pouvoir lui poser des questions sur des langages de programmation qu'il ne connaissait pas avant. Il va vous sortir directement des choses qu'avant, il vous aurait dit je suis un modèle de programmation mais je ne connais pas tous les langages de programmation donc il ne pourrait pas répondre à toutes vos questions. On attend juste que ChatGPT4 du coup finisse son JSON-LD. On voit que c'est grosso modo la même chose. Je crois même qu'on est quasi pareil mais vous voyez que là, il ajoute quand même quelques petits trucs qu'on n'avait pas avant parce que là, le JSON-LD est un peu plus long et effectivement, Google aime bien qu'on rajoute un maximum d'informations dans les données enrichies pour avoir du coup des choses à sortir sur le moteur de recherche. Je vais stop generating parce que là du coup, il allait encore me donner des choses à ajouter mais on peut déjà stopper et si je compare, c'est-à-dire là, vous voyez, on a une description, on a un logo, on a donc un publisher, une organisation, un image-object, une personne, un nom d'auteur. En fait, ici, c'est vrai qu'on avait quasiment la même chose mais là, il nous précise des descriptions courtes et accrocheuses de votre article de blog. Là, il vous a dit juste description de l'article. Ici, il vous donne juste exemple.com alors qu'on parle d'une organisation, etc. Donc là, il vous marque nom de l'organisation parce que c'est plus juste plutôt que de mettre un site. Pour l'image-object, ça, ça n'a pas vraiment changé. On voit qu'on a la même chose. Pour le headline et l'image, du coup, là, il a bien mis à la ligne alors qu'ici, l'image, elle était juste entre guillemets alors qu'ici, il la rentre dans un tableau parce qu'il sait très bien qu'on peut par exemple avoir plusieurs médias à mettre donc on peut créer un tableau et pour le reste, en fait, c'est grosso modo la même chose. Vous voyez qu'ici, on est en blog posting. On est aussi en blog posting ici. On a un arroba type image, arroba type image ici. Donc, pour ce genre de choses, ça ne change pas grand-chose mais en fait, dans la manière de réfléchir, vous voyez ici, il marque nom de l'auteur, c'est plus compréhensible que John Doe. C'est très simple, vous voyez, personne, name, nom de l'auteur. C'est des choses qu'il comprend, il sait que peut-être qu'en face de lui, il a quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément en code et du coup, il vous donne vraiment des spécifications plus complètes sur vos codes. Là, en l'occurrence, on a fait du digital LED. Si on lui demande de créer un pop-up en HTML, CSS et JavaScript, par exemple, il va encore vous générer d'autres choses et une manière de coder plus rapide et plus efficiente. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, ce n'était pas pour dire que l'un est mieux que l'autre mais c'est juste pour faire une comparaison de ce qui est possible de faire avec l'un et l'autre actuellement avant les versions supérieures. C'était Anthony Clanger de la chaîne Hacking SEO avec Camille. Ciao tout le monde. Ciao Camille. Ciao Anthony. Ciao tout le monde.